Ah je sais pas ça... Moi le combat je le prends pas juste à cause de ça tu vois Moi je fais des fêtes de famille, vous savez, les noëls qui sont assez mouvementés C'est déjà un petit peu le même genre Allez on passe à la rotation officielle tout de suite Il est âgé de 32 ans, mesure 1m72, 6 combats accusant 66,400 à la pesée Mohamed Kadioké ! Dans le coin rouge de la team NRFight Il a 3 combats, 1m72, âgé de 28 ans Il a été pesé à 65,700 kg Monsieur Mehdi Sadi ! Trois reprises de 100 minutes Allez, 3 rounds de 5 minutes prévues pour ce second combat de la soirée Je vous l'ai dit, toujours dans la catégorie des poids plumes Arbitre de ce combat, Mohamed El Fadi Kadioké dans le coin bleu La première reprise Sadi Gant rouge, gant rouge Le combattant en position de droitier Et un premier look qui touche de la part de Kadioké Mehdi qui a opté pour la boxe reculant Waouh ! Un bon coup de poing comme ça dans la boîte à pain Ça c'est pas très sympa Les petits tips comme ça sur le genou Ouais, c'est assez controversé d'ailleurs Ces petits coups de pieds là sur le genou Ouf ! Ça passe pas loin ça Ça passe pas loin, c'est sur l'épaule Waouh ! Le 1-2 là ! Et tout de suite hein Tantagy est amené au sol de la part de Mehdi Qui lutte sur un single leg Ouais ! T'as vu Céliens, il a tout de suite lâché Parce qu'il savait qu'il allait pas Il savait qu'il allait pas faire tomber Mehdi là qui prend beaucoup de coups Kadioké qui avance Et commence à prendre un petit peu confiance Kadioké qui touche en part à 4-3-4-5 Attention ! Tape très fort On a l'impression que Kadioké derrière chacune de ses frappes Il a envie de mettre KO Bah il est venu ici Pour renouer Et la réponse tout de Mehdi Avec ce direct du bras avant Vous l'avez dit renouer avec la victoire Quelque chose qu'il a pas connu depuis un bail C'est ça Et de faire oublier un petit peu cette série de défaites Lui qui est professionnel depuis 2013 Mohamed Kadioké Et c'est le clic qui touche encore Et le visage de Sahadi aussi Qui commence à être rougi maintenant par les impacts Avec un léger saignement et on lui indique Oxygène, oxygène Ça c'est par rapport à sa blessure au nez on imagine ? Non, non c'est le coin de Kadioké Qui lui demande d'oxygéner au maximum Oxygéner ça veut dire Ne pas être en apnée pendant les déplacements Pendant tous les temps morts Ne pas retenir sa respiration Pour pouvoir oxygéner Et oxygéner ses muscles Au maximum Le coup de genou en sortie La middle bien bloquée là De la part de Kadioké Et on entend le coaching de Shaban Shaibedra Qui demande à Mehdi Sahadi De rentrer, de ressortir Donc de toucher et d'être intouchable Le 1-2 encore Oxygène, oxygène C'est pas mal ça Chaque fois l'attaque sur la jambe avant Encore Kido C'est ça au sujet Mehdi qui a repris le centre de l'octogone Je pense qu'il va essayer de l'amener au sol Pour marquer les points du takedown au moins Et un low kick qui est bloqué De la part de Mehdi Sahadi Ouais le timing Joli Excellent timing De la part de Mehdi Sahadi La Rue SI a esquivé le crochet Pour passer en takedown L'amener au sol Et là il score des points très importants Dans cette première reprise Et là Pour Kadioké S'il essaye de Waouh Et Mehdi qui Mehdi qui a essayé de Qui a essayé de produire une guillotine Un étranglement Pendant que Pendant que Pendant que Kadioké se relevait Il s'est un petit peu emmené les pinceaux Et là c'est reparti en stand-up maintenant Kadioké qui reprend le centre de la cage Et là on travaille sur le bas Eh Ça t'y pas où 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 Il a permis les choses à zéro aussi Parce qu'on voyait Kadioké était en train de prendre confiance Avec son stand-up Et puis Je pense que sur cette belle esquive Et la droite Ça a remis les choses au clair C'est sûr qu'en tant que striker Quand tes fesses touchent le sol une fois Tu réfléchis Tu réfléchis un peu mieux À ton organisation En tout cas Sur tes points Les deux victoires professionnelles de Mehdi Sont venues À la soumission d'ailleurs Deux finish Et on saisit encore un take down Pour Mehdi Et le ground and pound Et là c'est parti Ouais ça a commencé à pleuvoir Il y a eu deux frappes à la suite Tout de suite ça a donné Un petit choc électrique dans la salle Là les gens ont envie d'en voir plus C'est ça la Mehdi qui est en demi-garde On fait l'effort Il reste moins d'une minute dans cette première reprise Toujours la pression maintenant avec des petites frappes Juste avec une très petite amplitude Mais ça fonctionne quand même On va lui proibler le visage comme ça Là Mehdi Il est plus sur un jeu de soumission On le voit Il veut pas soumettre Il veut marquer les points du Les points du ground and pound Il a décidé Il a décidé De ne pas laisser se relever Kadiakye Vous avez vu à chaque fois Kadiakye lève la tête Mehdi avec sa main gauche Il le place tout de suite sous le bras Sous l'aisselle droite de Kadiakye Pour justement l'empêcher de De recomposer Pour se relever Dix secondes Mehdi Dernière ligne droite dans cette première reprise Et ça se termine comme ça Super Franchement c'est propre On a une belle opposition style Il s'en passe pas mal de choses en 5 minutes quand même C'est assez long 5 minutes Mais ça dépend pour qui c'est long C'est à dire que là Là je pense que c'était long pour les deux Non mais ça a été un petit peu les montagnes russes On a eu un avantage de chaque côté Et je pense que c'est vrai que Tout a changé au moment du take down Il y a vraiment eu l'esquive sur le crochet L'amener au sol Et c'est un petit peu un nouveau combat Qui a démarré à ce moment là j'ai l'impression C'est ça Un nouveau combat qui a démarré Après le take down de Après le premier take down de Mehdi Ça a dit bah On a On a vu que Kadiaki avait Était un peu plus timide en tout cas sur sa boxe Beaucoup beaucoup plus timide et puis Et puis bah vous voyez le travail au sol de Mehdi Et je vous parlais tout à l'heure du body language Ce mot un peu barbare en anglais Qui veut dire bah le langage corporel C'est vrai qu'on a vu tout de suite il y a une attitude Il était un petit peu en tant que patron pendant quelques secondes Après avoir enchainé quelques trucs en stand up Et puis dès qu'il y a eu l'amener au sol C'était plus le même homme en fait Bah c'est plus le même homme parce que Il se dit attends je boxe Je me fais amener au sol Mais les amener au sol elles scorent plus que Plus que le striking en MMA Donc si je mets 20 coups de points et que je tombe 5 fois Bah le ratio tout de suite Alors moi je vais vous poser une question par contre qui fâche J'ai remarqué un truc par rapport aux amener au sol Est-ce que vous avez remarqué quand même qu'elles scoraient beaucoup aux Etats-Unis Mais parfois on voit Enfin les amener au sol n'ont peut-être pas la même puissance La même importance aux yeux des juges La même valeur merci Suivant les pays dans lesquels vous combattez quoi C'est sûr c'est sûr bah aux Etats-Unis Ils sont friands Grosse école de lutte En Russie pareil C'est vrai qu'en France on aime le striking Ouais On aime le striking en France Donc à voir comment on les juge Parfois on a des surprises hein Vous savez quand ça va au bout Allez on va quand même se focaliser sur cette seconde reprise Cette seconde reprise avec Mehdi Sadik Qui avance en tout cas sur son adversaire Et ce jab qui passe Et toujours c'est ce travail de type de début de round de la part de Mehdi Sadik pour faire reculer Kajaké On a reculé Kajaké On sent que le premier round il a été très énergivore dans les deux cas Kajaké qui est beaucoup plus timide sur son Ah ça c'est clair Je disais tout à l'heure c'est plus le même homme Ça c'est vraiment totalement différent Sur sa boxe et puis Mehdi qui joue avec les... Et le 1-2 Cette droite qui passe, qui connecte On sent que Mehdi là il a commencé à prendre... Pourtant c'est lui qui était inquiété au début C'est lui qui avait un léger saignement au nez C'est ça et... Et tu vois ce... Ce... Ces petits fléchissements que Mehdi fait avant de commencer une action Ouais C'est pour dire à Kajaké Attention Tu sais pas si je vais lutter Tu sais pas si je vais boxer 100% stand-up maintenant pour l'instant dans les... Dans les deux premières minutes de cette reprise Kajaké qui s'est placé en gaucher Dans la garde Et ce low kick intérieur Et la tentative d'amener au sol de la part de Mehdi Saradi qui remonte Un sprawl de Kajaké Qui remonte en single leg Est-ce que Mehdi va regarder le combat essayer ? Est-ce qu'il va l'arracher ? Il va essayer ouais Il est passé tout de suite en cage control Il a bien senti qu'il allait pas l'emmener au sol sur ce single leg Et là il met la pression maintenant Contre la cage Il va lui pétiner aussi les pieds pour le faire réagir Les foot stomps c'est toujours sympa Il va quand même s'obstiner là Il a essayé de... De lui arracher la jambe Il est en train de se fatiguer Il est en train de se fatiguer Et on sent le... On entend le coin de Kajaké qui... Qui dit à... Qui donne les consignes hein Et qui est persuadé que Mehdi est en train de se fatiguer C'est vrai que cette position pour Mehdi Vous l'avez dit tout à l'heure Le mot énergivore J'ai bien aimé ce terme C'est vrai que c'est très parlant C'est une barre d'énergie comme dans les jeux vidéo Ça descend et puis au bout d'un moment il n'y a plus rien C'est ça T'as... T'as deux barres comme dans le jeu... Comme dans le jeu UFC T'as... T'as la barre de santé et la barre d'endurance Et là... Là c'est la barre d'endurance qui prend... Qui prend très cher Par contre Kajaké là... C'est pas le bon plan pour lui de rester là Avec Mehdi Parce que Mehdi c'est tout ce qu'il recherche C'est un contact Tu l'as usé Tu l'as usé Et on construit Bravo Bravo d'abord On est reparti au centre de la cage Il reste mal en deux minutes Toujours en position de gaucher Il est resté comme ça Kajaké Il a baissé les bras 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 Et la bite qui tape des mains Pour dire... Et ce middle Ça claque bien Et la bite tout à l'heure qui tapait des mains C'était pas pour les applaudir C'était pour dire... C'était pour l'intérieur de s'activer un petit peu quoi C'était pour dire les gars On a besoin d'action Et cette droite Cette droite dans l'angle Et ça a fait sauter le protège-dents Ça a fait sauter le protège-dents de Kajaké C'était bien placé Vous avez vu qu'il lui a balancé le protège-dents sans le nettoyer direct Il n'y a pas eu un petit coup d'eau rien du tout quoi Ouais 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 En même temps la cage est plus ou moins propre Je sais pas si c'est... Je sais pas si ça le défend Ouais c'est le début de soirée on va dire On va dire que voilà Pour défendre le coin de Kajaké Je vous taquine bien sûr Ça passe Il est amené au sol de Kajaké Mehdi qui se relève immédiatement Mais malheureusement Directable lutte entre les deux Malheureusement les points du take-down sont marqués Pour Kajaké Il remonte immédiatement Mehdi Saadi Et c'est lui maintenant qui retombe son adversaire Pour mettre la pression contre la cage Pour se remettre Dans la même position que tout à l'heure C'est Asso Tour maintenant tenté La mineure Et ça passe Et ça passe pour Mehdi Saadi Ça passe Mehdi Saadi qui prend Qui prend la position de montée Qui prend la position de montée Les hanches sont passées Oh non il restait Ah on avait peut-être une erreur à l'écran Parce que nous on pensait qu'il restait encore une trentaine de secondes Oh je me suis dit c'est la bonne Aïe 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 c'est vrai que là Nous on avait été un petit peu On avait gardé un oeil sur l'écran On pensait qu'il restait encore 25-30 secondes Et au final On s'est fait avoir J'espère qu'il n'y a pas eu une erreur d'ailleurs sur le temps officiel Parce que là L'opportunité était quand même exceptionnelle C'est un tournant du combat Il reste 30 secondes T'es en position de montée T'as scorer ton âme low salt T'as peut-être la possibilité de finir Bon Mehdi Je peux poser une petite question Mehdi Le scoring ? Non 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 Par rapport à le scoring je pense qu'on est d'accord là-dessus Mais on va quand même attendre la fin du combat Mais vous nous avez parlé tout à l'heure de manga, d'animé Là maintenant vous me parlez de jeux vidéo Vous seriez pas un petit peu un geek ? Bah j'ai été très longtemps geek Mais le vrai geek hein je te parle Le vrai geek qui ne sort pas Le vrai geek que je croisais à la Japan Expo Ce genre de chose quoi Mais tu vas encore me croiser cette année à la Japan Expo s'il te plaît Ouais Mais ouais non 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 Gros gros geek Gros gros geek j'adore ça Bah tous les chemins mène ta la cage Tous les chemins mène ta MMA Très bon niveau en tout cas dans ce second combat On est en début de soirée Et les performances s'enchaînent C'est beau Allez on est reparti C'est beau C'est direct du bras avant de Mehdi Saradi Voilà Je veux le bras avant Juste le bras avant Voilà Vigilant Vigilant Fais-là Un tir de coup Un tir de coup Ouais 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 Le mouvement tête de Kadyaké Cette tentative de high kick là de Mehdi Là il a repoussé Encore Kadyaké qui est plutôt calme hein Mais le rythme a ralenti quand même On voit Kadyaké dans les mouvements C'est vraiment vite que de tout à l'heure hein Il essaie de cadrer mon propre sol On fait le tour On fait le tour On fait le tour Ça sent l'amener au sol là On va essayer de l'enfermer évidemment Impossible pour lui de s'échapper On va essayer de le cadrer au maximum En tout cas sur ce Sur ce Début de 3ème round D'une Et le Waouh Et la tentative d'amener au sol déjouée par Mehdi Et c'est lui qui va tenter le réussir Et Mehdi le réussir joli Qui score son âme au sol et qui se retrouve en demi garde Presque la même position que la fin de round Là il va essayer de travailler justement pour pouvoir augmenter cette position Les coups de coude au passage c'est bien ça Et Mehdi qui est très très confortable dans cette position Il connaît très bien Il connaît très très bien cette position et il est à l'aise en demi garde Ouais les coups de coude avec une très petite amplitude Petite amplitude mais suffisant en tout cas pour Suffisant pour scorer Et aussi pour le faire réagir C'est ça la Kajaké qui Qui n'arrive pas à s'organiser pour se remettre debout On voit que Mehdi a croisé les pieds juste derrière le genou de Kajaké Ça c'est vraiment pour dire ok mon gars aujourd'hui On va rester ici On entend le coin de Kajaké qui lui demande de passer son Passer son bras sous l'aisselle Mehdi qui verrouille tout Il sait que c'est Il sait que c'est l'une des clés de ce De ce troisième round ce bras sous l'aisselle Là il fait le travail en plus il montre sa domination parce que franchement Ouais et on entend Jean Hendoï Jean Hendoï dans le coin qui lui dit Ne te précipite pas sur la soumission Il va te la donner Allez les coups de panneaux le grand n'est pas un petit sein en train de partir Et c'est la flash du combat ! C'est la flash du combat ! Kajaké qui n'arrivait pas à se relever L'accumulation des frappes, il n'y en a pas une qui a Véritablement fait plus de dommages qu'une autre Mais c'était l'accumulation des dix ans Et c'était pour les belles Qu'ils sortent que j' うçailles L'accumulation des frappes L'accumulation des frappes Et c'est à fait qu'il est pris C'est vraiment la plus de des droits du combat Des frappes dont on est un point Sous-titrage ST' 501 ...